bonjour à tous c'est monsieur montana dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour avoir une couleur moddée qui est trop stylé enfin personnellement moi je la trouve trop trop belle donc voilà pour ça c'est plutôt simple il vous suffit simplement d'aller ols custom donc voilà une fois ols vous allez sélectionner donc peinture peinture principale enfin vous pouvez commencer par la secondaire mais c'est plus logique de commencer par la principale donc moi je commence par la principale ensuite vous allez aller dans métaux or brossé vous allez la sélectionner ensuite vous allez revenir en arrière et sélectionner métalliser une fois dans métalliser vous allez défiler une vingtaine de couleurs voilà donc moi j'en ai fait un peu plus pour être sûr d'avoir la vingtaine de couleurs une fois que vous avez défilé la vingtaine de couleurs vous allez revenir deux fois en arrière pour arriver à emblème de crew donc vous allez sélectionner emblème de crew et vous allez le mettre une fois que vous l'avez mis vous le retirer une fois que vous l'avez retiré vous avez juste à revenir en arrière et ensuite vous allez dans couleur principale une fois que vous êtes en couleur principale vous mettez le chrome donc vous cliquez sur chrome et vous mettez la couleur chrome ensuite vous revenez en arrière et là vous allez aller dans crew et vous allez mettre la couleur de crew donc voilà ça vous fera une voiture bleue parce que mon crew est de couleur bleue mais vous pouvez prendre votre propre crew la propre couleur de votre crew si vous adorez si vous aimez bien la couleur de votre crew vous pouvez prendre la couleur de votre crew et comme ça la voiture elle aura la couleur en dessous enfin au dessus du chrome et donc pas le chrome va permettre d'avoir une brillance bien particulière ensuite évidemment vous pouvez faire ça aussi vous pouvez rajouter un accrage donc voilà on le voit un petit peu sur l'aile de la voiture on voit un petit peu la couleur du nacrage ont vu qu'un chrome en dessous faut faire gaffe à la brillance parce que la brillance peut peut faire que en fait on voit pas très bien le nacrage mais vous pouvez mettre un accrage en l'occurrence j'ai mis blanc glaciers mais après vous pouvez mettre le nacrage que vous voulez ou pas de nacrage le nacrage n'est pas obligatoire ça donne une petite valeur ajoutée voilà alors moi en l'occurrence j'ai choisi blanc glaciers pour le nacrage mais vous et c'est pas obligatoire vous pouvez mettre le nacrage que vous voulez ou pas de nacrage voilà une fois que vous avez fait ça donc pour la première pour la couleur principale vous faites la même chose pour la couleur secondaire donc pour ça c'est simple vous allez donc dans métaux hors brossé une fois que vous avez mis hors brossé vous revenez en arrière vous allez dans métalliser vous en défiler une vingtaine une fois que vous avez fait la vingtaine et bon vous allez revenir deux fois en arrière pour arriver à l'emblème de crou vous allez sur l'emblème de crou vous le mettez et vous le retirer vous revenez en arrière vous retournez sur la couleur secondaire là vous allez mettre le chrome donc on voit les petits triangles sur le capot là qui sont à couleur chrome et là on va aller donc dans le crou et on va mettre la couleur de crou d'ailleurs au hasard au passage si la couleur de crou vous plaît n'hésitez pas à rejoindre le crou pour bénéficier de la couleur modée donc la couleur de base est déjà modée et avec cette technique là bas ça vous permettra de donner une couleur une brillance à votre couleur modée à l'effet miroir voilà alors voilà là on voit très clairement que la voiture joue beaucoup avec la lumière parce que là on voit qu'il ya du bleu avec du chrome de l'autre côté on voit plus du chrome que du bleu donc en fonction de la lumière là la voiture va beaucoup jouer en fait avec enfin la peinture va beaucoup jouer avec la lumière là on voit bien du bleu avec une brillance comme du chrome alors que de l'autre côté on dirait plus du chrome et très peu de bleu donc voilà à à contre jour on a plus l'impression qu'elle est chrome et de l'autre côté bon en fait on dirait plus qu'elle est bleue avec une brillance comme du chrome mais par exemple on va aller dans un endroit qui est un peu plus sombre et c'est là qu'on va voir que ben finalement quand l'endroit est plus sombre mais à la lumière elle paraît bleu voilà là c'est quand même à la lumière mais une zone sombre et ben là on elle paraît vraiment bleu avec une petite brillance mais bleu et là de ce côté là par exemple si je me mets à moitié de la lumière et à moitié à l'ombre voilà on voit clairement du bleu et de ce côté là on dirait qu'elle est chrome uniquement chrome donc voilà je trouve ça plutôt pas mal comme mélange de couleurs déjà la couleur en elle-même est modée et elle est déjà très belle de base mais avec en plus le chrome je trouve que ça rajoute en plus une valeur ajoutée en fait à cette peinture donc voilà c'est si vous voulez d'ailleurs rejoindre le crew si vous rejoignez le crew vous pourrez utiliser la cette peinture là qui est déjà modée et qui est déjà très belle de base et puis ensuite rien ne vous empêche de rajouter du chrome dessus enfin plutôt dessous en réalité et donc d'avoir la même chose voilà donc personnellement moi j'adore voilà quoi qu'il en soit merci à vous bon game n'hésitez pas à liker commenter vous abonner le crew évidemment sera en description donc n'hésitez pas à le rejoindre c'est un crew ouvert à tous voilà quoi qu'il en soit merci à vous et bon game allez salut